Ça peut sembler paradoxal, mais dans une circonscription qui est immense, qui fait la moitié d'un continent, je souhaite être un député de terrain, aller à la rencontre des Françaises et des Français qui vivent en Amérique du Nord, comme on l'a fait ici à Miami, pour échanger avec eux sur les sujets qui les concernent, l'éducation, l'accès à l'administration, mais aussi évidemment la fiscalité. Alors la manière dont on va le faire, c'est en allant sur le terrain, c'est aussi en mettant en place une agora virtuelle, donc un nouveau système qui va permettre aux Françaises et aux Français qui vivent ici de dialoguer entre eux, de dialoguer avec moi, qui vont me permettre de rendre compte régulièrement de mon mandat. Les sujets qui les importent évidemment évoluent au fil du temps, l'Assemblée va faire son travail, et donc il est important que ce dialogue en continu puisse se faire de manière continue et permanente, et aussi de manière aussi proche que possible. Alors les Français d'Amérique du Nord, on ne les entend pas assez. Ça fait trop longtemps qu'on leur demande de se taire. Moi je souhaite être leur porte-voix à l'Assemblée Nationale, donc porter évidemment les sujets qui les concernent. Je souhaite aussi qu'eux m'aident à transformer la France, et donc pouvoir importer en France les meilleures pratiques qu'eux vivent au quotidien. Ensuite évidemment j'ai une expérience professionnelle, dans le secteur privé, dans le secteur public, je connais bien les affaires européennes, je connais bien les domaines de l'entrepreneuriat, je connais bien aussi évidemment les affaires économiques, et donc moi je souhaite pouvoir contribuer au travail de l'Assemblée sur ces sujets qui sont des sujets importants. On veut transformer la France, il est important que des gens qui viennent de la société civile puissent s'y exprimer, pas seulement en rédigeant des projets de loi, mais aussi en participant au débat, en apportant des meilleures idées, et pour être clair, en changeant un peu les pratiques. Il est temps qu'on dépoussière les pratiques gouvernementales, les pratiques de l'Assemblée Nationale, c'est ça le député que je souhaite être, si je suis élu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.